Musique Alors, le centre de loisir de Saint-Jean-de-Boiseau fonctionne sur deux sites particuliers. L'école élémentaire publique, l'école Robert-Bannater, qui accueille les enfants de 6 à 12 ans. Et puis, l'école maternelle Emilienne Leroux, qui est un site qui se trouve 200 mètres plus loin, 300 mètres plus loin, où on accueille les enfants d'âge maternel, les 3-6 ans. Donc, le centre de loisir fonctionne sur ces deux sites, le centre de loisir d'été, avec la particularité pour les 10-12 ans, les plus grands, qui sont sortis de l'école Badinter, et qu'on emmène sur un site qui se trouve juste derrière l'école maternelle Emilienne Leroux, sur le site d'une maison que nous avons achetée il y a quelques années, avec la municipalité de Saint-Jean-de-Boiseau. Il y a un parc arboré, et sur ce site-là, les plus grands, les 10-12 ans, sont accueillis sur un garage, et puis des tentes, des marabouts que l'on aménage. Et puis, ils créent un peu leur coin, leur univers. Tous les enfants se trouvent assez proches les uns des autres, et puis surtout assez proches d'un équipement sportif, qui est la salle déjeuner, où, exceptionnellement cette année, en plus d'y faire du sport, ils y prennent leur repas. Pour la troisième année, les communes de Saint-Jean-de-Boiseau et du Pèlerin ont confié la gestion du centre de loisir au Franca. Du coup, nous, les Franca, on s'est appuyé sur les projets éducatifs de chacune des communes, et puis sur le projet des Franca, et en particulier sur le projet Éduqué pour demain, pour sortir ce qui devrait être pour nous les grandes lignes directrices du centre de loisir. On s'est dit que le centre de loisir devait être un espace avant tout de citoyenneté, mais aussi un espace de jeu, un espace de découverte et de valorisation de découverte, et un espace du vivre ensemble. Pour répondre un peu à ces quatre grandes lignes directrices, ces quatre grandes ambitions pour l'été 2012, on s'est donné comme outil principal le village d'enfants, qui cette année s'est transformé, en tout cas pour les primaires, en station galactique. Et pour les pré-ados, on a ouvert un autre espace sur un garage, qui fonctionne aussi sur cette idée du village d'enfants, et chez les petits, les maternels, on est aussi sur un village d'enfants qui est la Zoubiville. Alors Zoubiville, c'est dans les locaux de l'école maternelle de Saint-Jean-de-Boiseau. C'est un village d'enfants adapté pour les enfants de 3 à 6 ans, donc c'est sur le même principe que le village d'enfants de Badinter pour les primaires. Le fonctionnement est le même, sauf qu'il est bien sûr adapté pour les tout-petits. Le matin à l'accueil, on prend ses cartes d'habitants, on choisit son activité du matin en fonction d'une thématique de domaine d'activité. Le midi, on va tous manger au réfectoire avec les grands, donc ça c'est très sympathique. Et puis l'après-midi, on a des animateurs dans chaque espace de notre Zoubiville. Et là, les enfants vont pouvoir se balader dans chaque espace pour pouvoir choisir de faire du sport, des activités artistiques, etc. On prend et on prend l'eau où il y a les petits bouts de papier, après on éplate, quand on a fini de prendre, et quand on a fini de déplater, on met les éponges en dessous, et on prend l'eau en dessous, et après on prend un trêve, tout ça, des fleurs, on met dessus, et après on enlève les deux plateaux, on met un par un, et après on enlève le deuxième, et après on pose le papier et ça devient une feuille. Dans le Zoubibar, on peut boire de l'eau comme on veut. C'est comme un magasin, on peut boire de l'eau et des sirops. Et aussi, on peut avoir deux sirops par jour. Donc d'être sur un temps de loisir collectif, pour un enfant de 3-6 ans, ça va lui apprendre la sociabilisation. C'est quelque chose qui est très important à cet âge-là. Savoir interagir avec des adultes, d'autres enfants, savoir se situer au sein d'un groupe. On va essayer de travailler sur comment est-ce que les enfants proposent des choses et arrivent à avoir envie de monter eux-mêmes des projets d'enfants. Et là, du coup, à côté de notre cockpit, on a notre espace ressource, qui est la carte galactique, en fait, sur laquelle on construit au fur et à mesure les envies des enfants et les choses que nous, on peut faire dans la limite de nos déplacements sur le territoire. Et ce qu'eux ont aussi, sur les petits conseils d'enfants, ils ont eu comme idée, comme envie de faire. Et du coup, c'est cette carte galactique qui, tout l'été, va se construire et qui va pouvoir aussi permettre de servir de bilan, en fait, de tout ce qu'on a pu faire aussi en termes de sortie et de découverte. Donc, une journée dans notre station galactique commence par l'accueil le matin, sur l'accueil où les enfants, du coup, prennent leur carte de citoyens de notre station galactique, qui trient à l'accueil en ordre alphabétique. Ils cherchent eux-mêmes leur carte. Puis, ils vont sur notre cockpit de la station où, là, ils peuvent rentrer leur carte pour choisir quel atelier ils ont envie de faire le matin. Et puis, arrivera le temps du repas. Les enfants, dans une dimension un peu de vie collective et de vivre ensemble, ont chacun, sur le temps du repas, trois missions. Soit ils sont cosmo-installateurs, c'est-à-dire qu'ils partent un petit peu en avant aménager, décorer, installer la table. Soit ils sont cosmo-servers, c'est-à-dire que, sur le temps du repas, ils vont pouvoir filer un coup de main. Soit ils sont cosmo-rangeurs, c'est-à-dire qu'ils restent un petit peu après le repas à aider à ramasser, passer un petit coup sur les tables, ranger les tabourets. Enfin, voilà, l'idée de... Les enfants, sur le temps du midi, participent au maximum de leur capacité. Parfois, on organise des journées, des journées, du coup, où on fait réellement vivre la station galactique. Donc là, les enfants ont la possibilité d'aller sur sept planètes différentes. Il y a différents lieux que vous pourrez faire vivre. Planète. Zen. Ouais, pour se relaxer. Pourquoi d'autre ? Pour méditer. On peut méditer aussi, si tu veux. On peut se détendre aussi. Juste à côté, ici. Est-ce que vous arrivez à lire ce qui est marqué ? Le Galaxy Game. Le Galaxy Game. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être, ça, ce Galaxy Game ? Des jeux. Ouais, des jeux. La Galaxy des jeux. La Galaxy des jeux. Planète. Qu'est-ce que c'est que cette planète, ici ? On boit du cocktail. Ouais, on peut boire des cocktails. Alors, c'est quoi, cet endroit, si on peut boire quelque chose ? C'est un bar, ouais, ça pourrait être ça. On a mis en place, étant donné que la galaxie est immense et que les monnaies de toutes les galaxies, de toutes les planètes sont compliquées, on a organisé un système de troc. Du coup, un enfant peut passer de la planète Cosmo Cocktail à la planète Cosmo Mode pour aller chercher un cocktail ou pour avoir un maquillage ou un déguisement. Du coup, ils ont mis en place un système de troc où pour avoir un maquillage, j'échange contre éventuellement un cocktail ou pour avoir un cocktail, j'échange contre... Voilà. Donc, on a un système de troc qui fonctionne sur la station galactique, sur les différentes planètes. Qu'est-ce que les enfants ont fait ? Mais aussi dans le choix des activités, dans l'organisation, dans la préparation des choses. La commune s'appuie ainsi sur le savoir-faire, les connaissances en matière d'éducation et de jeunesse du mouvement d'éducation que sont les franca. On s'appuie sur le réseau et puis la valeur ajoutée, c'est de se dire on a un centre de loisirs où on va développer des activités nouvelles, où on va mettre en œuvre des projets pédagogiques renouvelés, nouveaux. Le centre de loisirs de Saint-Jean, il sert un peu de laboratoire et on a accepté qu'il puisse servir de laboratoire éducatif aux franca. Et c'est ça la valeur ajoutée. Puis le fait qu'on travaille ensemble, on travaille avec un mouvement, une fédération aussi importante et novatrice que les franca. Pour une collectivité comme Saint-Jean-de-Boiseau, c'est un plus. Si les enfants aujourd'hui sont centres de loisirs, sur leur propre temps de jeu et de loisirs, ont leur mot à dire et participent à l'organisation, non seulement ils acquièrent des compétences et des capacités à décider, choisir, grandir, mais aussi que plus tard, dans leur vie d'adultes, ils seront aussi poussés, ils ressentiront cette envie, ce besoin de s'investir dans la société. Le noir, le marron, le bleu et le nez. C'est bien de se dire qu'on participe à la construction, au développement des futurs citoyens de demain. Le noir, 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 le noir Sous-titrage FR ?